Bien Thierry, mais on a des petits problèmes avec le micro de Jean-Michel, si j'ai bien compris. Entendu, oui, nous avons parfaitement compris cela. Donc nous allons, en tout cas au début, parler dans le téléphone. Ce match est capital, on le sait, match de l'équipe de France, quatrième match des Français dans ce groupe 1. Il reste sur ces trois résultats 0-0, qui ne sont pas dramatiques en soi, mais c'est la manière dont avait joué l'équipe de France, qui n'avait pas plu à juste titre. Du reste, les Français ont été extrêmement motivés pour cette rencontre. Ils retrouvent Jean-Pierre Papin, notamment. Jean-Pierre Papin revenu en confiance au Bayern de Munich, puisqu'il a marqué deux buts à l'occasion de son dernier tour de Coupe d'Europe, qualifiant le Bayern pour les quarts de finale. Donc nous devons espérer un succès ici, dans un stade pratiquement vide. Le stade de Trabzonsport, tout à fait à l'extrémité est de la Turquie, aux frontières de la Géorgie. Il y a, disons, environ 1 000 à 2 000 spectateurs pour assister à cette rencontre, par une température fraîche. Une rencontre qui, avec une équipe de France de bonne qualité, Jean-Michel ne devrait pas trop lui poser de problème. Merci, Thierry. Oui, parce que nous sommes évidemment en fin fond de la Turquie, comme vous l'a dit, Thierry, sur un stade qui ressemble étrangement, en tout cas au niveau de la pelouse, à celui que l'équipe de France a pratiqué lors du dernier match à Zabjet. J'ai eu la chance d'aller sur le gazon. Il pleut souvent ici, 180 jours par an, à Trabzon. Eh bien, aujourd'hui, à l'heure où M. Rune Pedersen, l'arbitre norvégien, vient de désigner et de lancer le toss, avec visiblement le ballon pour les Azerbaïdjanais, eh bien, il pleut encore, terrain gras, terrain lourd, mais avec un retour, une équipe de France avec une défense stable, un milieu de terrain très équilibré, deux défensifs, le Gouen, deux Sailly, deux offensifs, Pedros et Loco, et deux pointes. Le retour de Jean-Pierre Papin et la confirmation de Patrice Loco. C'est parti, une victoire, vous le savez, est indispensable ici à Trabzon, face à l'Azerbaïdjan. Victoire indispensable, en effet, et ballon qui circule dans les pieds des Azeris, avec une première attaque et un premier coup de sifflet de Veli Kasumov, qui est la vedette de cette équipe de l'Azerbaïdjan, qui laisse le soin à son capitaine Dignief de tirer ce premier coup franc. Dignief, petit numéro 8. Tous ces joueurs azerbaïdjanais qui disputent là leur sixième match, longue sortie de Bernard Laba, qui à la limite de ses 16 mètres, est allé cueillir ce ballon. Et relance immédiate du côté de Pedros, balle contrée. Elle est pour les Bleus, c'est-à-dire pour l'équipe de France. Eric Dimeco pour faire cette première remise en jeu en faveur de l'équipe de France. Longue remise en jeu pour la tête de Cantona. Dimief en profondeur pour Kasumov. Les joueurs de l'Azerbaïdjan qui se trouvent bien sur un terrain qui va rapidement, comme vous le disait Jean-Michel, devenir boueux, avec une faute sur Eric Cantona, faute du numéro 3 de l'équipe d'Azerbaïdjan, Faik Gadarov. Et première observation de l'arbitre norvégien, monsieur Rune Pedersen, qui est assisté de messieurs Harild Hochstadt et Ola Bjornsen, un trio d'arbitres norvégien. Et un coup franc qui va être joué par Eric Dimeco, juste sur la ligne médiane. Cantona, avec Papin, un tir contré, ils se sont contrés tous les deux, les deux Nantais, Pedro s'avait armé, et c'est le talon de Loco qui a bloqué ce ballon. Avec un ballon en sortie, et la remise en jeu effectuée de l'autre côté du terrain, là-bas par Paul Le Gouen. Cantona, dégagement de la tête de la défense centrale, Azeri à Gaëf, mais ballon toujours français, Le Gouen, de Sailly, et ballon encore une fois dégagé, loin devant. Thierry, on va essayer, peut-être pareil que ça marcherait avec le micro. Marie, vous nous recevez ? Oui, alors ça marche, apparemment ça marche. Ça marche avec le micro, donc Thierry, on va pouvoir... Donc je raccroche. Oui, au revoir les PTT turcs. Avec un ballon à la lutte entre Patrice Loco, et le numéro 4, à Gaëf. Et domination, depuis le début de la rencontre, des Français, avec notamment une bonne occasion de Pedro, rencontrée par Patrice Loco. Thierry vous l'a dit tout à l'heure, et un ballon, regardez, qui devient bien noir. Cela veut dire que ça colle énormément sur ce terrain de Trapzone. Laurent Blanc dans l'axe, ballon dégagé, récupération Roche, les Français qui sont montés très très haut, les 22 acteurs dans la moitié du camp de l'Azerbaïdjan, avec Paul Le Gouen, Jean-Pierre Papin, sur le côté pour Pedros, centre devant le but, dégagé du point par le gardien de but, Alexandre Jitkoff. Et la touche sera en faveur de l'équipe de l'Azerbaïdjan. Remise en jeu, effectuée par Goussainov, qui laisse, qui préfère laisser le ballon à son partenaire de la défense, Emin Agaev. Voilà qui est fait, Dignief, ballon contré, toujours pour l'Azerbaïdjan, on est au milieu du terrain. Et comme on n'a pas eu l'occasion de vous parler des compositions des équipes, Alexandre Marc, du côté, du côté de l'Azerbaïdjan, c'est Nazim Suleymanov, le capitaine, absent pour cause de blessure et une faute pour Goussainov. Ballon contré par les Français, récupération de Laurent Blanc, loin devant pour Eric Cantona, Loco, Loco qui a vu Pedro se démarquer sur le côté gauche, va récupérer ce ballon avant que la balle ne sorte des limites du champ de jeu. Voilà qui est fait en profondeur pour Le Gouen. Il va s'appliquer un bon centre pour Paul Le Gouen et la balle n'est pas passée au-dessus d'Aboucef. De Sailly pour Papin sur le côté, il n'y a personne, il faut courir, la balle en touche, toujours, en faveur des Français, remise en jeu de Jocelyn Angloma. Il perd un but avec son club lors de l'avant-dernière journée de championnat italien. Angloma, Cantona qui prolonge ce ballon, écarté vers Kassimov. Dignief. Ballon compris. Pedro, ce qui est un petit peu attendu ce ballon, qui le récupère néanmoins, Dimeco. Ils sont pris à la gorge pour l'instant, les Azeris. C'est vrai que le premier but dans ce genre de match est déterminant. On a même l'impression qu'il faudrait que les Français ne dominent pas autant, tellement... Ah, ils sont là, à proximité de la surface de réparation. Le Gouen, obligé de revenir derrière, Blanc, Dimeco. Évidemment, vous aurez compris que passer par les ailes est un avantage considérable puisque le terrain est bon sur cette partie de la pelouse, comme ici avec Loco. Loco qui peut centrer, ballon écarté, Dignief, Agiaef, Agiaef, récupération Loco, revient derrière, Gousseïnof. Et bonne sortie d'Alain Roche. Alain Roche, puis Cantona. Il y a une équipe de France qui joue surtout sur le côté droit car Renal Péros est plutôt dans l'axe. Loco lui est à droite. de Saïe sur le côté avec Loco. Cherchez Papin mais là encore il y avait de Saïe sur la trajectoire du ballon. Les joueurs de l'Azerbaïdjan qui sortent par Gousseïnof mais pas loin. Ils ont beaucoup de mal. Elle n'est pas sortie cette balle sauvée par Alec Pérov. Le numéro 11, récupération de Saïe. Maintenant Roche qui change de côté. Ils ont du mal à passer le milieu de terrain. On dira les Azeris. Normalement les Azeris c'est pour le peuple Azeri mais c'est moins difficile à dire que les Azerbaïdjanais. Centre de Péros et ballon dégagé en touche là-bas alors que l'on joue la septième minute de la partie. Et que l'on s'aperçoit qu'il pleut toujours aussi fort ici à Trapzone. Eric Cantona. Vrai temps de British pour Eric Cantona. Dimeco. Il y a du monde dans l'axe et notamment il faudra aller lever les balles. Jocelyn Glova ne sait pas vraiment ce qu'il voulait faire. Il voulait la frapper de l'extérieur du pied mais qu'il ne l'a pas redressée. Il faut que les Français que l'équipe de France laisse venir un petit peu cette équipe de l'Azerbaïdjan car à vouloir la presser ou à la presser comme elle le fait maintenant elle va réduire les espaces. on sait aussi que les Azerbaïdjanais sont très bons ou sont en tout cas résistent bien au cours des 45 premières minutes et que la seconde période est souvent plus difficile pour eux. Jitkov qui a dégagé directement en touche là-bas du côté d'Eric Dimeco. Tout petit public pour ce match qui ne passionne pas les Turcs l'équipe de Turquie qui joue demain toujours en éliminatoire de la Coupe d'Europe des Nations contre l'équipe de Suisse et ce match qui a lieu à Istanbul passionne évidemment bien davantage toute la nation turque Angloma loin devant ballon récupéré au milieu du terrain par l'équipe de l'Azerbaïdjan bon tacle de Dimeco avec un seul pied donc valable le tacle Paul Legouen à gauche il oublie attention ils vont se relever le pied de Cantona dans le ventre de Jitkov tout à fait involontaire emporté par l'élan et en plus il y avait une glissade les deux hommes se relèvent en tirant la jambe il a touché ce ballon Eric Cantona évidemment Renel Pedros souhaitait lui plutôt trouver la tête de Cantona Jitkov taclé au genou joueur qui évolue en Israël sont d'ailleurs nombreux à évoluer en Israël ou en Espagne il rebondait la tête de AKF comme il a pu loin devant le ballon à destination du numéro 10 qui a contré le ballon le numéro 10 Kasumov Véli Kasumov c'est justement la star de cette équipe Véli Kasumov c'est celui qui joue qui joue en Espagne il n'est que remplaçant maintenant dans l'équipe du Bétis de Séville qui a retrouvé la première division ballon contré par Loco et touche en faveur de l'Azerbaïdjan en faveur bon ballon ça va filer jusqu'à Papin Jean-Pierre Papin qui se met en position de tir mais qui écrase son ballon il faut dire que c'est pas de la tarte sur ce terrain surtout dans l'axe j'ai l'impression Thierry que la partie de terrain attendez il est blessé Gitkov hélas hélas pour Gitkov blessé s'il était s'il devait sortir ce serait le numéro 16 Elkan Kasanov du Nafti de Bakou qui entrerait et il a pris une bonne semaine le pauvre Gitkov ils se sont heurtés en pleine vitesse avec Eric Cantona sur ce centre venu de la gauche et inutile de dire qu'aucun des joueurs n'évolue en moulé ils ont tous mis les alus les longs alus c'est original un petit peu de bombe cryogène au dessus du du pas de survêtement des Gitkov ça a l'air d'aller un petit peu mieux s'il devait être s'il devait avoir son son muscle complètement écrasé il serait obligé de de sortir enfin là il tire très sévèrement la jambe je serais surpris qu'il puisse rester longtemps si ça ne s'améliore pas tant que c'est chaud ça va dès que ça va se refroidir et il fait froid et humide ici à Trabzon il aura du mal Alexandre Gitkov ballon pour l'équipe de l'Azerbaïdjan et pour Asadov contré Laurent Blanc à son tour contré il s'est fait contrer deux fois il est au contre mais Angloma a pu donner à Loco allez le long de la touche Angloma va venir aussi voilà Angloma qui s'est dédoublé sur le côté va rentrer dans les 16 mètres Joselay Angloma centre de l'autre côté en jeu Derrick Cantona mais M. Rune Pedersen n'a pas vu son juge de touche évidemment on continue M. Harald Hochstad Kasumov là-bas s'est fait contrer récupération au milieu du terrain Gusseinov pas beaucoup de possibilités tout seul Alec Perov Alec Perov l'ailié gauche de cette équipe de l'Azerbaïdjan oh petit pont trop prise oh petit pont et pas de faute dit M. Rune Pedersen il faut dire qu'il y a au moins 20 centimètres d'écart entre Laurent Blanc et Alec Perov pas mal à droit techniquement c'est joueur de l'Azerbaïdjan ballon pour Cantona sur le côté Pedros on se présente dans le but de Jitkov encore du point bien sorti il semble avoir récupéré De Sailly bien accroché au sol Roche Dimeco Pedros Le Gouen et bon ballon pour Loco encore une frappe toujours au même endroit toujours écrasé évidemment sur ses terrains il faut prendre la balle il a encore fait signe à son banc de touche Jitkov et en approche de la fin du premier quart d'heure toujours sur ce score de 0-0 entre l'Azerbaïdjan et la France je ne vois pas le remplaçant s'échauffer quand même extraordinaire Le Gouen oui crochet une deux non dommage Cantona était en pointe et n'a pas pu se saisir du ballon et bonne sortie de Dignief Dignief sur le côté avec Kasumov récupération française et Pedros sur le côté gauche là-bas bien seul Pedros ah non les ententes nantaises avec Loco et on sort du côté de Gouen pour l'Azerbaïdjan venu au marquage Marcel Dessailly obligé d'aller derrière Aghaef Gouen encore Loco le Gouen le Gouen pour Dimeco devant lui à l'Azerbaïdjan il va falloir être persévérant et ne pas ralentir le jeu au contraire l'accélérer même si le ballon est régulièrement freiné l'attaqué pour Loco pour Loco il peut bousculer Loco l'arbitre norvégien ne dit rien le ballon va sortir pour la France et pour Laurent Blanc papa d'un petit garçon depuis avant-hier en profondeur récupération en glomar 30 coups de pied pour l'instant du côté français et récupération pour l'Azerbaïdjan de Asadov et coup de sifflet de monsieur Pedersen pour un coup franc en faveur des Blancs de l'Azerbaïdjan ballon qui est donné au capitaine Saïn Dignief Asadov en arrière Yachar Yachar Varabzade Varabzade voilà Yachar Varabzade car on a eu une feuille de match avec uniquement les prénoms oui il fallait jouer un petit peu aux devinettes donc vous l'appelez Varabzade c'est extrêmement sympathique de votre part de me le dire Dimeco voilà qui est fait voilà pour Varabzade Varabzade ça a été bête de ne pas le savoir Pedros va-t-il ? non on ne sortira pas à sauvée on ne sortira pas on préfère la mettre en touche tout près du poteau de corner Asadov et la remise en jeu est faite rapidement en centre de de Sailly frappe d'Angloma c'est complètement on est dans l'entonnoir il y a beaucoup de monde en plus trois bleus et et Loco et Cantona et Papin les espoirs français ont disputé ce midi leur match contre les espoirs de l'Azerbaïdjan sans aucun problème qui menaient 3-0 à la mi-temps ils ont gagné 5-0 alors il y a un but de Dorasso un but de Sibierski deux buts de Maurice un but de Le Pen et un but de Le Pen le Gouen il est bon il est bon la tête de Cantona mais là il n'y a personne jolie retournée acrobatique de Guseïnov récupération de Alec Peroff et Angloma revenu qui met en touche Buseïnov Gaeff je suis un petit peu inquiet parce que il y a eu une occasion en tout début de match et depuis les français n'en ont plus et ici transversale manquée par Jocelyn Angloma Angloma qui est malheureux depuis le début de cette rencontre mais il va se reprendre Jocelyn souvent du reste des débuts de match difficiles et après il se reprend bien ça avait été le cas en Pologne notamment Roche Dimeko Le Gouen Le Gouen Seule Le Gouen Ah oui elle était forte j'allais dire avec sa frappe lourde Paul Le Gouen le Breton du Paris Saint-Germain peut peut-être nous tirer de ce mauvais pas car c'est un petit peu un match de coupe où une équipe d'un niveau je dirais supérieur rencontre une équipe d'un niveau plus modeste et il est important dans ces cas-là de réussir le premier but pour l'instant ça n'a pas été fait Kasumov la lutte avec Dimeko là-bas sur le côté Alardieff petit capitaine Dignief récupération au milieu à Sadov sur le côté sur le côté c'est bien joué Angloma pour faire la remise en jeu blanc Angloma comme elle a sauté la balle juste au moment où il allait faire la passe le terrain n'est pas bon la touche pour l'Azerbaïdjan Jusseinov Jusseinov derrière lui Aghaef loin devant ça va sortir c'est sorti accompagné il ne les avait recevait pas mais il y a des petits tas de neige car Trabzon voilà le ruban blanc et en parlant de ruban il y a aussi un ruban rouge qui est sur les maillots de l'équipe de France qui se sont associés comme toutes les fédérations sportives françaises du reste à la journée de recherche contre ce fléau qui est le SIDA comme ces matchs internationaux étaient le plus proche de cette journée c'est la raison pour laquelle ils évoluent aujourd'hui avec le symbolique ruban rouge Dignef change d'aile et réussit son changement vers Aghaef oui Aghaef prise avec Loco il y a les maillots qui commencent à être sérieusement maculés debout Aghaef qui fait la remise en jeu pour l'Azerbaïdjan Alec Pérov bousculé un coup franc pour l'Age un match qui a du mal du mal du mal à se déployer Tignyef Tignyef oui faute de Dosaï calme 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 bien lui dire monsieur Péversen et une multiplication une multiplication de fautes qui prouve aussi un certain énervement du côté français les français qui n'ont pas véritablement inquiété le gardien de but Tjitkov et les Azerbaïdjanais par Gusseinov qui sont pour une fois dans le camp français avec Tignyef distribue bien le jeu ce Tignyef Asadov sur le côté là-bas récupère le ballon encore derrière avec Yachar Varabzade qui a remis dans le paquet récupération dans le Gouen Dimeco avec une faute faute du numéro 6 Racine Abousef et Koufran en faveur de l'équipe de France alors que les organisateurs turcs de la rencontre ont libéré les virages où il y avait quelques centaines de spectateurs autorisant les gens à venir se mettre à l'abri sous la grande tribune qui nous fait face long ballon vers le paquet de Paul Le Gouen Angloma Cantona Cantona qui s'est fait prendre par deux dont Tignyef le capitaine contré par Marcel Dosailly une défense azerbaïdjanaise qui n'est pas mise en difficulté qui n'est pas déséquilibrée regardez le jeu regardez le jeu regardez le jeu évidemment physiquement on peut espérer que les français vont faire la différence mais pour le moment même pour récupérer le ballon il s'envoie qu'est-ce que tu vois regarde regarde Tignyef derrière ballon pour Husseinov appel de balle de Papin bonne balle bonne balle c'est trop long c'est un peu long et il était sorti il se méfiait Gidkov et il peut dégager du pied gauche ce qui n'est pas son bon pied Angloma pour Dosailly oui bon ballon dans le bon terrain centre oui et but sur ce centre la balle qui lui échappe à Gidkov et bien là c'est plus la faute du terrain Thierry c'est grâce au terrain certes la reprise était cadrée mais le pauvre Gidkov qui s'attendait à un rebond a vu le ballon complètement s'écraser dans la boue et elle est passée juste à côté de son bras droit reprise du plein du pied et c'est le 30ème but de Jean-Pierre Papin en équipe nationale et l'équipe de France qui enfin marque un but dans ce groupe éliminatoire et qui nous sort une bonne épine du pied qu'est-ce que vous vouliez dire Thierry je voulais vous dire que les 25 premières minutes avaient été vraiment très très difficiles et c'est exactement l'expression que j'allais employer que c'était une énorme épinasse qui était sortie du pied reste maintenant à se décontracter et à marquer quand même quelques buts parce qu'il semble que cela soit possible Koussainov un terrain qui est venu en aide aux Français Ayaef Alec Perov sur le côté vous voyez qu'il allait siffler une faute de Laurent Blanc Alec Perov qui met en difficulté le seul attaquant qui vient un petit peu provoquer les défenseurs français et Bernard Lama qui bien sûr n'a pas eu un seul tir à arrêter pas plus que Letizy le gardien des espoirs elle est trop haute pour Pedro ce récupération de Alain Erdief et le président Merbeck Thierry il a dit que même Vendroux aurait pu jouer gardien des buts de l'équipe de France des espoirs oh oui pauvre Vendroux il est malade enfin ça va s'arranger grosse angine il sera le 16 décembre à l'U.C. avec la grosse équipe du variété toutes ses stars pour son dernier match de l'année soyez-en sûr Chilkoeffer Chilkoeffer Vendroux ne voudrait pas manquer ça et hors jeu signalé Valheureux Gilkoff quand même on peut remarquer qu'il n'a pas été très heureux bon tackle de Cantona qui profite à De Sailly encore Papin qui est passé devant Pedro qui est allé contrer ballon repris là-bas par Varabatze qui est très très actif le milieu de terrain chauve de l'Azerbaïdjan c'est lui qui qui oriente tous les ballons à l'Aerbief contré par Dimeco un bon transversal pour Agaef Agaef il va récupérer ce ballon face à Angloma en couverture Marcel De Sailly Roche Le Gouen il commence à courir dans le vide Dimeco et mettre en route ce ballon ne pas l'arrêter sur un terrain aussi gras Cantona Le Gouen qui avait cherché Cantona et accroché par Gadaroff Varabatze Alec Peroff Laurent Blanc anticipé apporte le surnombre Angloma oh quel bon ballon un peu fort un peu fort un tout petit peu fort mais c'était une bonne balle de Jocelyne Angloma et vous parliez des buteurs Thierry et bien Laurent Blanc est le troisième buteur de cette équipe avec cette butte le second c'est bien sûr Eric Cantona qui en a marqué 20 dégagement qui va être effectué par Faik Gadaroff car depuis qu'il a été touché dès les premières minutes dans ce choc avec Cantona Jitkov est pratiquement sur une seule jambe Cantona qu'est-ce qu'il reprend là-bas Kadaroff et Cantona c'était un peu assaisonné là encore Eric le Gouen de Saï Roche il était carrément agrippé après lui il ne s'occupe pas que Cantona c'est merve parce que ça fait 2-3 fois que c'est limite limite et c'est vrai que sur un terrain aussi gras on a du mal à éviter les charges c'est sans doute la raison pour laquelle M. Ruhl-Pedersen se montre clément Angloma et but oh pourquoi oui parce qu'il estime donc la charge d'Angloma sur Kousaïnov n'était pas régulière pour donner ce ballon et vous verrez que Kousaïnov est loin loin de la chute du ballon c'est vrai qu'il passe un peu par-dessus autant pour moi Kassimov Gadaroff derrière Marabatze Nagef Alec Pérov Alec Pérov au cours parce que là sur les côtés à proximité des poteaux de corner c'est potable c'est même bon mais alors le reste du terrain là ça se détériore de plus en plus que nous avons pu voir ici à la télévision Trabzon rencontrait la Lazio de Rome qui avait été battu mais ils avaient été très très bons les joueurs de Trabzon très vifs Dimeko pour Roche c'est court c'est court c'est court mais Dimeko est revenu bon réflexe du défenseur monégasque Roche maintenant à remonter ce ballon Angloma centre devant le but Papaget est arrivé de loin Gidkov qui est bousculé oui il est certain que sur ce terrain il faut appuyer les passes bien les doser trop fort ça trop fort ça fuse mais trop doucement ça freine il faut jouer dans les pieds avec un coup franc qui va être joué là par Faik Gadarov pratiquement comme une sortie de but alors que la question Minitel du jour est la suivante quel pays était opposé à la France en finale du championnat d'Europe des Nations 84 était-ce le Portugal était-ce l'Espagne ou était-ce la Tchécoslovaquie c'était extrêmement difficile qui était donc en finale contre la France au Parc des Princes en finale 84 du championnat d'Europe des Nations Portugal Espagne Tchécoslovaquie vous faites 36-15 code TF1 ou 36-68 75-76 pour les cartes téléphoniques que j'aurai la grande joie de vous signer centre de cantonat deuxième chance au second poteau pour Marcel de Sailly qui sera en position d'Elié et Loco vient l'aider non Angloma pardon Angloma qui se met dans l'axe et qui se fait contrer par Dignes c'est très bon c'est très bon et ici dans le bon sens du terme grand ballon devant ça dégage un tout petit peu son équipe et ça va sortir en faveur de l'équipe de France et ces longues courses ces efforts pour se dégager comme vous l'avez dit Thierry ça risque de peser dans les jambes des Azerbaïdjanais qui ont fini leur championnat pour la plupart alors que la Roumanie rencontre Israël pour ce qui sera le dernier match 1994 de ce groupe 1 ce sont les deux équipes de tête et là ce sera le premier corner de la partie en faveur de l'équipe de France il a fallu attendre la 33ème minute pour avoir droit au premier corner vous avez pu juger de la taille de Zhitkov il est évident que le ballon s'il est à proximité de la surface de but sera pour son point il faut donc le sortir et Laurent Blanc lui s'est mis au point de pénalty Le Gouen expert en corner mais là il n'y a pas il y en aura un deuxième tiens non il a sauvé juste juste pas beaucoup de solutions pour Eric Antona faute sur Angloma faute sur Angloma de Gadarov alors que ça serait très gentil de me retirer les ordres turcs que j'ai dans mon casque je demande à Jean-Marc notre chef de production préféré ce serait super sympa parce que je ne maîtrise pas encore très très bien le turc je fais d'énormes progrès des petits corners ouverts très fort devant personne ici Pedros qui va pouvoir centrer devant le but la tête d'Angloma Papin derrière Le Gouen était bien parti Dessaï elle est bien partie aussi mais elle est au dessus et ça va permettre à l'équipe de l'Azerbaïdjan de se dégager alors que nous sommes à 11 minutes de la mi-temps et que l'équipe de France mène un but à zéro but de Jean-Pierre Papin si vous rentrez chez vous après une journée de travail à la 24ème minute et que constatant ce qu'il tombe sur le terrain et bien ce n'est pas fait pour améliorer l'état de la pelouse la ville de Trabzon est humide tête d'Angloma Dessaï prise avec Dignief on a donné derrière Arroche loin devant vers Loco qui a changé de côté Pedros oh Reynal il fallait prendre ta chance il a voulu jouer presque trop collectif là Papin Alec Berrov pas mal c'est bien revenir se heurte à Cantona Angloma Papin dans les 16 mètres à récupération Cantona il est bien passé il a voulu enrouler son ballon là Eric Cantona qui est parti directement en sortie de but Trabzon est humide et les hôtels sont bruyants Chérie les hôtels sont bruyants et quand s'y ajoutent les 4 2, 4, 6, 7, 8, 9 11 supporters français qui se mettent à chanter Tétino Rossi en pleine nuit dont Jacqui dont Jacqui Jacqui en chef de chorale c'était grave et dont notre confrère Robert Hichak il n'était pas le dernier grâce à Bucef contre très attention Papin qui qui obtiendra le corner sans faute mais voilà le deuxième corner corner procédé par Gadarov et toujours tiré par Le Gouen tendu sans doute voilà qui est fait à Gidkoff qu'elle partait dans la lucarne cette balle c'est Cantona pourtant bon joueur de tête qui va le frapper pour éviter Paul d'avoir à traverser tout le terrain Gidkoff encore du point il l'a ripé le ballon Alec Perrov Dimeco devant Digniew très très bon sur le plan défensif Eric Dimeco qui fait une saison internationale en tout point remarquable on l'avait vu remarquable très très bon en Pologne et là il n'a toujours pas commis une seule faute Alec Perrov Kasimov Perrov bien joué avec Kasimov c'est pas mal ils sont bons ces deux joueurs de l'Azerbaïdjan dans l'axe loco dans l'axe loco voilà loco contre les ballons un tout petit peu toute petite charge il a sifflé tout de suite monsieur Ruhl Pedersen pour un bon coup franc ah oui très bon coup franc juste à la limite de la surface pour un gaucher attendez le sifflet et on fait reculer les joueurs de l'Azerbaïdjan tous les joueurs de l'Azerbaïdjan sont dans la surface de réparation y compris Alec Perrov tous sans exception vélocas pour Paul Le Gouen couffrant direct cadré attention encore perdu il a relâché il a bloqué la jambe de Papin Gitkov car Gitkov avait relâché ce ballon traumatisé sans doute par son erreur sur le but de Jean-Pierre Papin il y a eu une mare de boue devant le but de Gitkov quelque chose de très très bon pour le rubatisme paraît-il oui ça fait des masques très bon pour le rubatisme il a qui sifflet Gouffrant quand même à la mi-temps va faire du bien en tout cas Alexandre Gitkov mi-temps qui va intervenir dans 6 minutes environ car il s'est relevé encore difficilement il n'a pas été trop pointilleux Dimeko Roche de Saïd cherché Eric Cantona mais les 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 azarbaïdjanais c'était bien regroupé un bon ballon pour le Gwen dans l'axe de centré et là il n'est pas arrivé à loco Dignief Gaëf récupération Angloma Papin à la limite dans le paquet l'arrivée de loin et comme c'est quand même bien Pedros a été bien cadré elle est contrée ils vont pouvoir se dégager par Guseynov pas pour longtemps encore une bonne intervention de Dimeco je ferais remarquer qu'Eric Dimeco n'a toujours pas été sanctionné pour ses tacles et que Cécile en a fait et le changement annoncé Thierry Elran Gazanov va remplacer Alexandre Gidkoff oui moi je pensais qu'ils allait le faire à la mi-temps mais visiblement ça se refroidit Dimeco bien joué avec Pedros centre de Dimeco allez elle va venir elle va arriver Papin oh qu'elle est belle elle n'est pas si malade que ça bravo Papin bravo Gidkoff les deux bravo et Dimeco obtient Gidkoff concède plus exactement le quatrième corner en faveur de l'équipe de France de cette première mi-temps Gidkoff qui va sortir sur cet arrêt oui c'est un bel arrêt là un superbe arrêt Gidkoff alors point de règlement à vous préciser ce changement n'intervient pas dans les enfin si il intervient mais il peut y avoir encore deux changements sur le terrain comme dans la coupe du monde donc j'espère qu'un jour on va harmoniser les règlements Thierry c'est à dire que là en ce qui concerne les remplaçants c'est deux joueurs de champ plus le gardien de but et j'espère qu'un jour et bien comme à la coupe du monde en championnat d'Europe des nations j'allais dire des bêtises mais en coupe d'Europe plutôt en Champions League il y aura trois points pour les vainqueurs en principe c'est l'année prochaine oh oui il aura et bien du plat du pied il y avait beaucoup de monde dans la surface ceci explique peut-être cela De Sailly pour Loco ou la passe passe en retrait non estime monsieur Rune Pedersen il était bien projeté quand même non non c'était plutôt pour la passe en retrait au gardien il y avait aussi l'accrochage dont était victime le jeune Patrice Loco qui aurait pu être sanctionné il y avait un choc dont a été victime Angloma là face à Guseïnov touche pour l'Azerbaïdjan Guseïnov fait la remise en jeu derrière Marbazé récupération Aboucef allez on espère que les français vont peut-être marquer un but avant le repos Cortona toujours il a encore été poussé Laurent Blanc Le Gouen le Gouen bon appel d'Angloma derrière Loco oh il est passé bien joué oh que c'est dommage ce centre que c'est dommage alors qu'il n'avait personne bonne récupération de Dimeco avec Pedros les azerbaïdjanais vont s'en sortir avec Aboucef Roche sur le côté elle est passée aussi oui Tantona il faut s'appliquer Patrice quand même bien le pied droit Pedro c'était un peu court sauvé par Agaev il était un petit peu court Agaev qui remonte balle au pied sur le côté va rencontrer Dimeco sur sa route il y a de moins en moins de monde dans la défense des plans Papin sur le bon terrain et Angloma Laurent Blanc Dosaï le ballon laisse les espèces a-t-il dit à Angloma le centre Marcel Dosaï récupération Pedros il y a du monde Cantona mais elle n'est pas arrivée récupération pour l'équipe de l'Azerbaïdjan à Sadov sur le côté à l'Argyev il y a un 2 contre 2 là Dignyev on est sorti d'Angloma l'arbitre a laissé l'avantage Papin pour se dégarnir les français le plus proche joueur de l'Azerbaïdjan est à 30 mètres alors ils se battent encore 44ème minute de jouer on joue la dernière minute de la première mi-temps et c'est Lama qui avait fait la touche Roche Dimeco un moment de facilité une petite top qui a soufflé juste au moment où il allait contrôler le ballon pour l'instant l'essentiel est fait la France mène pour les français il y a eu quelques arrêts de jeu consécutifs à la blessure de Jitkov de Gouen avec Pedro Cantona Angloma jusqu'au bout jusqu'au bout jusqu'au bout fixé jusqu'au bout pied gauche Cantona il était derrière c'était difficile le joueur de l'Azerbaïdjan se dégage Kasumov contre récupération Laurent Blanc Le Gouen Vas-y Jean-Pierre Vas-y Jean-Pierre Loco Oui 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 il n'arrive jamais ses balles et mi-temps coup de sifflet coup de sifflet de monsieur Roon Petersen c'est donc la mi-temps 1 à 0 en faveur de l'équipe de France but de Papin à 24ème minute ici Rabson à vous Boulogne à vous messieurs pour que les français trouvent le chemin du but celui de Jitkov avec un 0 ce serait 3 points de mieux dans l'escarcelle avant d'aller jouer à Nisraël mais l'équipe de France n'a pas tout à fait convaincu je vous l'ai dit également en première mi-temps en général ces joueurs de l'Azerbaïdjan résistent bien évidemment ils n'ont pas le rythme des compétitions des grandes compétitions internationales et ils craquent souvent en seconde période on va voir on va voir si ce sera l'occasion pour les français de réussir d'autres buts qui succéderaient donc au but de Jean-Pierre Papin il y a eu des occasions surtout en fin de première mi-temps maintenant reste à les transformer en but alors vous savez que dans chaque groupe éliminatoire de 7,96 euros le premier est qualifié pour la phase finale en Angleterre et il y aura des meilleurs deuxièmes qui seront qualifiés également et il y aura un barrage entre les deux moins bons deuxièmes c'est ce qu'il faut éviter à tout prix car ce barrage se jouera sur un terrain neutre et il faudrait que l'équipe de France se qualifie directement quant à ce match contre l'Azerbaïdjan en fait il peut peut-être même compter pour du beurre mais il faut faire comme les autres puisque quand on fera le décompte final et bien dans chaque groupe pour les leaders les matchs contre le dernier du groupe seront tout simplement annulés de façon à ce qu'il n'y ait pas de trop gros écarts notamment au niveau de la différence de but mais les autres ayant gagné contre l'Azerbaïdjan jusqu'à présent et bien la Roumanie notamment et Israël et Israël ici donc il faut faire comme eux c'est pour ça que ce match était extrêmement important voilà la deuxième mi-temps va maintenant commencer sous l'ordre de l'arbitre norvégien monsieur Rune Pedersen sur un terrain encore en plus mauvais état surtout dans l'axe et évidemment surtout dans la partie où jouent les français puisque c'est en première période que c'est là où ils ont attaqué et il pleut toujours je vous rassure avec Dimeko balle au pied Pedros même talonnade pour Eric Dimeko qui peut centrer ballon qui file devant tout le monde entre l'annonce Dimeko ouh il a pris un coup Paul Le Guin il est allé chercher ce ballon le milieu de terrain du Paris Saint-Germain change de maillot à la mi-temps il n'y a pas de chance il n'y a pas de chance une nouvelle touche trop vigilant ce début de deuxième période à la RDF encore derrière ballon dans les pieds du numéro 6 Abousef récupération française Laurent Blanc Loco Le Guin la partie la plus mauvaise du terrain Cantona il a joué la faute que les joueurs de l'Azerbaïdjan n'ont pas fait le cas ici où Asadov envoie directement le ballon en touche Angloma pour Cantona bon dédoublement allez il faut s'appliquer Jocelyn fort devant c'était aussi une option fort devant la cage de Kazarov Rdief c'était la faute Laurent Blanc bien seul le pauvre et Lec Paradov encore lui Roche il est passé bien joué il est passé là Lec Perron Sumov Sumov aux prises avec Laurent Blanc et corner ce sera le premier corner de cette deuxième mi-temps et le premier en faveur de l'équipe de l'Azerbaïdjan qui n'en a obtenu aucun en première période corner qui va être tiré par Goussaïno corner rentre en pied gauche il n'y a pas grand monde ils vont-ils partir de loin attention en deux temps oh que c'est bien oh que c'est bien tiré et très belle combinaison avec deux joueurs qui se sont effacés Dignief Dignief et Alec Perron une reprise certes relativement loin du but de de Bernard Lama mais bonne combinaison c'est du jamais vu et c'était tout près de réussir loin devant loin possible Bernard Lama sur la tête de Pedros Sumov rencontré par Le Gouen la touche sera pour l'Azerbaïdjan à l'Ardiev Dignief qui peut bousculer par Roche va bénéficier d'un coup franc je pense alors que je voudrais avoir une pensée au début de cette deuxième mi-temps pour un des grands anciens du football français l'un des plus anciens internationaux le Cétois Louis Gabrilar qui nous a quittés il y a quelques jours ainsi que deux tout jeunes Guillaume-Antoine Této et Frédéric deux nuits ils avaient tous les deux 17 ans ils étaient même venus un jour à Téléfoot et ils ont été victimes comme beaucoup de jeunes hélas de la route nous avons une pensée pour eux en ce début de deuxième mi-temps Dosaï Loco Dignief derrière Kasumov Dignief c'est pas mal joué de la part de l'Azerbaïdjan mais ça file ça file ça file et ça sort toujours disponible c'est Dignief qui lui aussi comme le gardien de but joue en Israël au Betard Tel Aviv Le Gouen comme au billard c'est Pedros qui récupère pas beaucoup de solutions il joue derrière Dosaï Papin Pedros Loco il y a centré avec Paul Le Gouen qui sera le premier corner pour la France cette fois-ci on peut regretter qu'il n'y ait pas plus d'application dans les centres tellement tellement les français ont été souvent en position de débordement Le Gouen au second poteau il n'y aura personne quand on a quand on est acrobatif à Sadef Alec Peroff là-bas oh que c'est bien fait il récupérera passer pour Alain Roche Alain Roche Loco à la chute du ballon Pedros Roche Le Gouen Pedros Le Gouen très enfermé très enfermé Paul Le Gouen il faut la centrer cette balle un petit pont il n'a plus centré elle est sortie centre derrière le but 7ème minute de la deuxième période 52ème minute de la partie toujours 1-0 pour la France qui domine mais qui n'est pas vraiment à l'abri Le Gouen quand on a oui on attend avec impatience le second but oui en mémoire Israël avait gagné ici 2-0 il y a un mois ballon mis en touche par Gadarov Angloma pour faire la remise en jeu pour la France on va s'appuyer sur Patrice Loco non finalement on va la faire plus profonde vers la tête de Cantona à Dignief Alec Perrov récupération Blanc puis Dimeco c'est un peu fort dommage il y avait de l'idée parce que tant est là Eric Dimeco et les Azerbaïdjanés qui gagnent du temps Gassanov qui a joué donc avec Barabzadé Barabzadé Gassoumov il faut passer la vitesse supérieure Tedros Dimeco Roche Cantona bien joué Dosaï un petit peu marché sur le ballon c'est pas fini Papin Contré il était à 30 mètres du but mais il n'a pas hésité à prendre sa chance Gassoumov ah oui dommage elle va sortir encore Dimeco qui avait récupéré le ballon dans les pieds de Gassoumov une équipe de France qui n'avait pas posé le jeu Dimeco qui est toujours invaincu avec l'équipe de France on est à sa 13ème sélection et le rythme qui a énormément baissé Cantona Cantona pour sortir son carton et Gadarov donc est le premier averti de ce match à la 55ème minute de la partie Le Gouen oui ah oui but oh non Patrick oui c'est but de Loco premier but de Loco en équipe de France après la tête de Cantona relâchée par le gardien Gassoumov Loco marque à la 55ème minute il nous a fait peur Patrice Loco sur un coup franc de Paul Le Gouen tête à bout portant d'Eric Cantona repoussé par Gazanov regardez il s'y reprend à deux fois il avait rebondi sur son pied gauche et finalement c'est du pied droit en déséquilibre qu'il pousse ses ballons malgré le retour de Varabzade 2-0 ça va mieux ça va beaucoup mieux je vous sens beaucoup plus détendu devant votre poste de télévision et je vous sens beaucoup plus détendu Thierry oui au bord de la pelouse enfin si on peut appeler ça une pelouse du stade de Trabzon Sport le ballon qui est carrément noir maintenant allez Loco meilleur buteur du championnat de France qui vient donc d'ouvrir son carnet international puisqu'il n'avait encore jamais marqué de but en équipe de France Loco il faut dire qu'il n'en est qu'à sa 5ème sélection ce ballon est trop fort il s'est donc dépucelé à Trabzon c'est un bon titre de roman ça tient dépucelage à Trabzon je le suggère pour San Antonio et il avait connu sa première sélection officieuse lors du match contre le Sporting du Portugal Kassoumov contré par De Sailly Angloma de plus en plus de mal de plus en plus de mal à sortir de cet air de cet axe central oui totalement boueux l'axe central en question Angloma sur le côté oui bien joué Papin pour Loco qui rentre dans les 16 mètres oui il fallait dégager au pied exact Kassoumov voilà Ardiev Digniev trop dur pour le petit oh il y va quand même elle est sortie il est courageux en plus ce capitaine de remplacement puisque Suleymaïnov qui était capitaine ces dernières sorties de l'équipe de l'Azerbaïdjan ne joue pas ce match ça a été la surprise mauvaise surprise pour les supporters de l'Azerbaïdjan puisque c'est un des meilleurs joueurs de l'équipe Dimeco pour Lama Le Gouen Papin hors jeu trop seul pour que ce soit vrai à la Ardiev il ne passera pas quand on aille passer devant De Sailly Roche au milieu c'est un véritable champ de patates Laurent Blanc Angloma Bonne prise de Gassanov en extension Kasumov prise avec Dimeco Le Gouen pour sortir le ballon Pedros pour sortir le ballon c'est un grand coup de pompe ah oui ah oui parce qu'il faut aller sur le bon terrain on peut se retourner quand on a jaillissement de De Sailly Papin Le Gouen Laurent Blanc faute non dit monsieur l'arbitre Barabatze oh là là ils apprennent de plus en plus de risques ils ont de plus en plus de mal à se dégager ici c'est fait Aguef récupération Roche et Laurent Blanc qui est quasiment monté d'un cran au milieu de terrain c'est vrai qu'il n'y a qu'un seul attaquant du côté de l'Azerbatian Le Gouen Loco centre Angloma dégagement du point heureusement que c'est tombé dans les pieds d'un blanc heureusement que la balle a été freinée par la boue parce que le Gouen était en très très bonne position Alec Perrof et à contre-pied Kasumov et sans aucun problème pour Bernard Lama Loin devant il est remplacé en français vont aller s'échauffer Antona elle n'est pas passée car elle a été freinée aussi cette balle Kasumov contrait la touche pour Jocelyn Angloma Antona devancée par Agaev Loco devant le but bonne intervention très bonne intervention de Kasumov gardien de but remplaçant qui a remplacé Jitkov à 5 minutes de la mi-temps les joueurs qui ont de plus en plus de mal à sortir les crampons de la boue à la Ardiev récupération de Papin c'est vraiment limite limite du pratiquable Laurent Blanc Angloma Le Gouen Alec Perrof là où il y a le plus debout c'est Angloma qui s'en sort faute de Alec Perrof plus puissant Jocelyn Angloma Le Gouen Dimeco et a voulu chercher Pedros non oui Pedros récupère Pedros dans l'axe bon ballon Cantona ah non il n'a pas pu redresser la course de ce ballon c'est bien joué il avait pu se retourner il a frappé le petit filet alors qu'il avait hérité de ce ballon et juste au moment où il frappe vous l'avez vu il y avait aussi un morceau de terre en deux temps le dégagement pour les Azerbaïdjanais 17 minutes de jeu en deuxième période 2-0 pour la France Roche très concentré Alain Roche comme il l'est toujours une saison exceptionnelle le défenseur central du Paris Saint-Germain Cantona ça va être pour les bras avec un coup de Gazanov dans le style des gardiens de but de l'ex-union soviétique très grand très élancé voilà Ardiev Dignief bien joué Usainov pour Alec Pérov Usainov à nouveau talonnade mais là il n'y a plus personne alors qu'il arrive finalement à Dimeco Pedro belle action bien construite là de l'Azerbaïdjan Angloma le Manolo local qui se fait entendre pas beaucoup d'ambiance on veut dire que ce match ne passionne pas outre mesure les Turcs ouf petit trou comme l'arbitre n'a rien dit il n'a pas voulu la prendre à la main Angloma Cantona Le Gouen Pedro repris allez s'enfermer Dimeco qui vient sur le bon terrain allez bien joué Loco Pedro et ce sera un corner alors que je vois Henri Emile trottinant trottinant qui s'en va chercher des remplaçants sixième corner pour l'équipe de France contre un seul pour l'Azerbaïdjan depuis le début de la partie et deuxième corner en deuxième période Paul Le Gouen non il aura dit simplement d'accélérer l'échauffement le Gouen il est sorti loin il a un petit peu manqué son dégagement du point Gassanov mais ballon récupéré là-bas sur le côté par Gadarov la touche sera pour l'Azerbaïdjan Loussaïne off bon ballon Dimeko en position de défenseur central il a bien couvert sa défense qui était montée un petit peu Blanc Le Gouen et il pleut il pleut toujours autant et les français qui seraient bien inspirés d'en marquer encore ce serait pas mal Loco Gloma contre la touche pour les bleus indique le juge de touche norvégien monsieur Hochstadt Cantona qui demande beaucoup de ballons Dimeko Roche Deuxsaï sur le côté là il sauve la sortie c'est bien fait oui il joue derrière avec Pedros Angloma on est revenu dans l'axe il court beaucoup dans le vide pour l'instant Petit Zazeri allez on s'applique là Le Gouen on s'applique oh c'est fort c'est fort c'est fort c'est fort Pedros qui va récupérer avec Angloma ça c'est fort ça c'est mieux mais il n'y a que Kasumov Deuxsaï plus en vue aussi Marcel Deuxsaï que contre la Pologne sur que la qualification de Milan pour les quarts de finale de la Ligue des Champions et la victoire obtenue en déplacement en championnat lui ont fait du bien moralement à Foggia sans Deuxsaï d'ailleurs à Foggia oui puisqu'il était en stage avec l'équipe de France Dignief directement sur Dimeco Le Gouen un peu accroché mais garde elle passe elle passe elle passe allez Patrice tout le monde est en déséquilibre à droite à droite à droite Jocelyn il s'est enfoncé tir contre ballon récupéré par l'arrière-garde de l'équipe de l'Azerbaïdjan Abousef Alardieff Alek Perov devancé par Laurent Blanc Roche à la chute du ballon Cantona de la tête déviation et sauvé par Varabadze Alardieff Alardieff Opération Angloma là-bas sur le côté Cantona Fedros un peu court Kasumov taclé là cette fois-ci et il prend prendre un carton en même temps que son premier coup franc il prend un carton pour se tacler sur la cheville de Kasumov Abousef Joël Dignief non il est pas Alardieff Dignief Dimeco Fedros Le Gouen bien joué Fedros bon terrain Papin dans l'axe oui bon appel de Loco oui et bien on est sorti de Gazzanoff bonne sortie courageuse dans les pieds de Patrice Loco qui était lancé on a vu que dès que l'on enchaîne le 4-5 passe et que l'on accélère la défense a du mal à suivre il reste 20 minutes Kasumov laisse filer ce ballon et que Jean-Michel Ferry a été appelé par Henri Emile milieu de terrain c'est vrai que les deux milieux de terrain défensif que ce soit Paul Le Gouen ou Marcel de Sailly ont été très sollicités ces derniers temps alors que c'est Alain Roche qui est pénalisé franc pour Kasumov Sous-titrage ST' 501 Allez, allez, allez Jean-Pierre, allez Jean-Pierre, allez, allez, face à Varabadze. Il est passé même de court et ce sera un corner. Il avait à choisir entre le crochet extérieur et le crochet intérieur pour éviter. J'ai vu le numéro 8 sortir Marcel de Sailly. Coupe des champions, enfin Ligue des champions, plus championnat, plus coupe intercontinentale, plus décalage horaire, plus voyage, plus fatigue. Égal, rentrée de Ferry, le Nantais, alors qu'il reste exactement 19 minutes à jouer. Il a glissé au départ Paul Le Gouen, peu d'élan pour frapper ce corner. Roche. L'équipe de l'Azerbaïdjan avec As-Sadov. Diliyev, As-Sadov à nouveau. A qui la touche, à l'équipe de France. As-Sadov qui a accompagné son ballon en touche. De temps en temps, sur une touche, Bernard Lama touche un ballon. Il s'en va dans le bon terrain. Allard, Diev, Ferry, Papin, Loco. Loco. Le centré. Et ce sera bien joué. Assez spectaculairement, Gazanov a volayé cette balle au-dessus de la tête de Cantona. En arrière. Pour le huitième corner en faveur de l'équipe de France. Très fort, Laurent Blanc, Ferry, Blanc. Ça va passer jusqu'à Le Gouen. Ouh, sauvé. Et Jocelyne Angloma, qui a voulu la mettre directe. Dimeco, là-bas. Alec Perov. Récupération, Angloma. Ils n'arrivent plus à sortir de leur camp, les joueurs de l'Azerbaïdjan. Et il pleut de plus en plus fort. Le Gouen. Roche. Le Gouen. Un bon ballon de contre, là-bas. De l'autre côté du terrain pour Guseïnov. Reprise avec Angloma. Il faut venir l'aider, autrement. C'est beau à l'échec, voilà. Oui, il faut un peu de loin. Des rares tirs au but. Marabzadeh, numéro 5 de cette équipe de l'Azerbaïdjan, qui dans ce groupe 1, dispute tout comme la France son quatrième match. Qui n'a toujours pas marqué le moindre but. On dirait qu'avant cette rencontre, l'équipe de France était dans le même cas. Mais elle avait quand même obtenu des résultats nuls, ce qui n'a pas été le cas de l'Azerbaïdjan. Dimeco. Pedros. Dignief. Pedros en est sorti avec le Gouen. Où ne s'est pas passé ? Dignief. Kacemnov, Dignief. Bien joué en profondeur. Ce ballon d'Assadov, qui revient très vite, très vite, trop vite au Gouen, certainement des joueurs de l'Azerbaïdjan. Angloma. Ferry sur le côté. Et toujours, toujours un bleu à la récupération. Angloma. Difficile à réaliser. Et je pense qu'il y a Corentin Martins qui est en train de se déshabiller. De se mettre en tenue, plus exactement. Il y a cinq heures d'heure. À la place de Reynald Pedros. Roche. Ballon qui ne rebondit plus du tout dans une grande partie du terrain. Ferry. Angloma. Ouh, il a encore du jus. Il a du jus, il a du jus, Jocelyn. Loco. Comme j'aimerais un beau centre avec une belle reprise de la tête. Au-dessus. Dommage. Bonne tête de Jean-Pierre Papin. Au-dessus de la barre de Gassanov. Corentin Martins. L'Océrois. À la place de Pedros. Le Nantais. Crédité d'une bonne partie. Alors que les joueurs de l'Azerbaïdjan n'ont pas encore sollicité leurs remplaçants. À part le gardien, évidemment, qui est sorti blessé. À la Ardief. Dimeko bousculé. Faute de Kasumov. Excuse me, partner. Véli Kasumov. Loco. Loco qui, depuis la sortie de Pedros, joue plutôt sur le côté gauche. Roche devant. Varabadze. Laurent Blanc. Martins qui a failli toucher son premier ballon. Faute d'Angloma. Et coup franc pour l'Azerbaïdjan. Aïe. Le Nantais. Le Nantais. Le Nantais. Le Nantais. Arbaïdjan qui est à un millier de kilomètres environ d'ici. On ne peut pas jouer au football là-bas. Car la guerre fait rage. Laurent Blanc. Et que Kerinov. Attends, on va y avoir droit. On va avoir droit à deux remplacements. Simultanément. Kerinov et Zayef. J'ai vu le 10 Kasumov. On n'a pas vu le second. Martins. Contré. Et voilà. On se mélange un petit peu. Et le 9 également à Sadov. 14 est pour le 10. Et 13 est pour le 9. Tout de suite ou maintenant ? Ah. Il y va. Molo Molo. Sumov. Et 13 pour le 9. Exact. Kerinov donc qui va rentrer en lieu et place d'Assadov. Deux nouveaux venus donc. Dans l'équipe de l'Azerbaïdjan. Le numéro 13 Vladislav Kerinov. Et le numéro 14 Vidadi Rzaïef. Ça c'est fini. Il n'y aura plus de remplacement dans ce match avant son terme. Martins. Timéko. Tona. Il n'a pas pu se retourner. Kerinov. Sef. Ou Kerinov. 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 Il a touché son premier ballon. Alek Pérov. Kerinov. Contré par Paul Le Gouen. Diméko. Roche. On est entré dans le dernier quart d'heure de ce match. Angloma. Martins. Est-ce qu'il va se retourner ? Très vif Martins. Oui. Oui. Bien joué. C'était bien fait. Pas fini. Loco. Sadoff. Bien fait y être pris. La petite balle de l'Ossérois. Le Gouen. Roche dans le rond central. Les dominations constantes des Français. C'est peut-être pas beaucoup de buts. Cantona. Terrain. Mauvais terrain. Explique complètement la passe manquée par Eric Cantona. Kerinov. Récupération Martins. Sans profondeur pour Cantona. Là encore. C'est pas d'appui. Difficile. Vraiment difficile de jouer au football dans de telles conditions. Comme vous l'avez dit tout à l'heure Jean-Michel. C'était à la limite du praticable. Mais à partir du moment où on avait commencé évidemment. On irait jusqu'à son terme. Alec Ferroc. Réaction de contre pour Gousselinov. Là-bas. Il est passé encore une fois. Pas maladroit du tout. Numéro 10. Non 7. 7 et numéro 11. Oui. Oui. Car le 10 est sur la touche. Angloma. Loin devant. Ballon freiné. Ne rentrera même pas dans la surface. Alard Dieff. Ziniev. Pressing encore les Français. Ils voudraient bien marquer encore un but avant la fin du match. Locaux. Dimeco. Ferry. Cantona. Cantona. Elle n'est pas passée le 1-2. Cantona-Papin. Oui. Mais comme c'est bloqué par la boue c'est dur de passer. Ferry revenu. Blanc. Roche. Le Gouen. Vous voyez même quand on manque une passe on arrive à la récupérer. Cantona. C'est la tournée. Pour le milieu du terrain. Pour le milieu du terrain. Laurent Blanc. J'espère que le Trappes en sport. Il joue pour la dimanche. Loco. Dimeco. Martins. Qu'est-ce que c'est faute ? Non joué. Il y a l'avantage. Le Gouen. Parabatze. Il y a F. C'est à IEF. Il a joué en profondeur. Ça ira sur Roche. Le Gouen. Il reste 7 minutes. Et la France mène toujours 2 à 0. Paul Le Gouen. Allez il faudrait faire mieux qu'Israël ici. Oui. Ce serait bien avant le déplacement à Tel Aviv du mois de mars prochain. qui sera la reprise dans ce groupe 1 en ce qui concerne l'équipe de France. Qui aura un match amical à disputer le 18 janvier en principe contre les Pays-Bas. Je dis en principe car les intermédiaires financiers encore une fois qui sont vus greffer dans l'organisation de ce match. Et qui a un petit peu tendance à nous prendre pour des milliardaires. Ce que le football français n'est pas. Oui. On dirait qu'on ne veut pas pour des jambons. Un petit peu pour des jambons. Oui. C'est un petit peu ce qui s'était passé. Vous vous souvenez quand on n'avait pas pu retransmettre le match entre Feyenoord et Monaco. La mi-finale de la Coupe d'Europe. Il se reproduit un petit peu la même chose. Fracheuse habitude avec nos amis néerlandais. Avec un coup de sifflet. Et pour un coup franc sur Roche. Et plus personne n'en veut. Le temps que le ballon revienne à l'endroit où a été commis la faute. Alors que les spectateurs, qui étaient finalement, disons, 4000 pour assister à cette rencontre, commencent à évacuer la pelouse du stade Aveni Aker de Trabzon. C'est Yev. Kerinov. Kerinov sur le côté. Arsaev. Elle est bien jouée. Ferry. qui écarte ce ballon en touche. Donc on est entré dans les cinq dernières minutes. Allard, Diev. Dégagement des Mekos. Loco. Oula. Dignèf, que l'on a un petit peu moins vu. Dignèf. Avec un coup franc en faveur de l'équipe de France pour Paul Le Gouen. L'équipe de France aura obtenu en tout cas ce qu'elle était venue chercher ici. Tout au bout de la Turquie face à l'Azerbaïdjan, c'est-à-dire ces trois points qui vont lui permettre de remonter à une place plus convenable dans ce classement du groupe 1. Il restera à connaître le résultat entre la Roumanie et Israël. Bon ballon attrapé par Le Gouen. Il laisse pour Cantona. Fond rap de Cantona qui s'envole au-dessus de la barre. Israël et la Roumanie qui sont invaincus dans ce groupe. Tout comme l'est quand même l'équipe de France. Le match du mois de mars prochain à Tel Aviv contre Israël sera extrêmement important. Oula. Dignèf. Toujours un petit peu en retard maintenant les meneurs de jeu de l'Azerbaïdjan. Fatigué. Il a beaucoup couru, il a beaucoup donné. Ferry. Martins. Le Gouen. Ferry. Obligé de lever son ballon même pour donner une petite passe. Avec une faute sur Papin. Papin et Cantona qui ont été l'objet d'un marquage très très sévère. Il fallait s'y attendre. Abousef. Tinsi. C'est du même endroit que le deuxième but a été marqué. Le Gouen encore. Hors-jeu cette fois-ci. Coupfran qui va permettre à l'équipe de l'Azerbaïdjan de se dégager une dernière fois. Gadarov. Contré. Ferry. Cantona. Loco. Oui, il est passé. Du point. Papin. Contré. Contré la reprise de volet par Barabzadé. Allez, l'occasion sur ce corner. Il partait bien la reprise de volet de Papin là. Alors qu'il doit rester cinq minutes environ. Alors que toute la tribune d'en face est en grande discussion avec Bernard Lama. Il dit bonjour, bonjour. Ils applaudissent. Il parle avec ses mains. Et... Recorder avec une tête au premier poteau de Loco. Oui. Et un tir qu'on n'a pas pu maîtriser. Angloma. Ils sont en train de lui demander ses gants. Qu'ils estiment qu'ils sont tout neufs et tout propres. Et ils voudraient les gants de la main. Ce n'est pas impossible. Comme il est gentil, Bernard Lama, qu'il aille leur donner à la fin du match. Le Gouen. Encore bonne sortie. Tête de Papin. Ballon dégagé. Dans l'angle mort. Paul Le Gouen est venu. Récupéré. Roche. Ferry. Kerinov. Saïf. Oui, par Papin. Et par Angloma réunis. Ils sont en beau maillot blanc. On n'est plus blanc. Dernière seconde de ce match. Dynief. Alahardyev. Dresaev. Ayaev. Dynief. Encore Alahardyev. Bonne sortie. De Ferry. Alahardyev. Alek Perov. Et l'Azerbaïdjan qui finit le match dans la moitié de terrain de l'équipe de France. Pourquoi Koufran ? Non, non. Touche. Dans leur touche, oui. Touche, touche, touche. Touche, monsieur Zayef. Zayef. Voilà, c'est fini. Dernier coup de sifflet de monsieur Pedersen. Victoire de l'équipe de France 2-0. Ici, à Trabzon. Des buts signés Papin et Loko. 24e et 55e. Ça a été laborieux. Mais c'est ce qu'il fallait. C'est ce qu'il fallait.